ok bonjour à tous les amis on est on est parti pour une game l'ado de diamant 1 entre 84 points et 30 points à peu près 35 points je sais pas trop donc d'un côté on a bjergsen au mid de côté on aura un joueur les ciblés ah non merde c'est un brand d'accord ok alors je croyais que c'était kzx mid mais non c'est brand mid d'accord donc c'est moins excitant tout de suite d'accord donc ce sera kzx top contre du coup rengar d'accord donc je pense que le démol c'est que le joueur que vous voulez tous voir j'imagine que c'est bjergsen et donc je suis forcé de regarder le mid mais c'est vrai que là du coup j'étais plutôt intérêt sur le top donc un rengar rengar c'est pas un perso qu'on voit dans l'LCS il a été récemment enfin assez récemment je crois banni de la scène parce que c'est vrai que le perso a quand même des potentiels assez folles mais déjà quand il n'était pas banni personne ne jouait donc je vois pas trop pourquoi le ban c'est quand même assez bizarre donc ok il start au E lui il va start nécessairement au QSP le grand qui va pull bjergsen qui va rester au middle qui va même pas gâcher de la mana pour faire un petit arc de cercle donc on a un joueur des nip on aura en face de lui quand même un joueur qui est très très bon je trouve dexter le joueur des lemon dogs qui honnêtement je trouve est très très fort après après voilà donc moi la jungle ça m'apprécie beaucoup parce que je suis un piastre de jungler mais je trouve vraiment qu'il est très très bon donc là il va finir son buff il va faire évidemment un smite-less donc il ne va pas smite les autres junglers qui commencent du côté de la botlane pour avoir un strong pull donc il aura beaucoup d'aide pour ne pas avoir un smite je vais pas répondre aux questions les amis pendant pendant cette game forcément parce que ça va être compliqué pour moi de tout faire alors au mid il a pris son shield niveau 1 donc voilà pourquoi il l'a pas pull parce qu'il a pris son shield en first évidemment ça ne le sert pas à grand enfin c'est pas possible de puller avec un shield donc là on a vu qu'il s'est approché des cris pour reproc le shield parce qu'il faut que les boulettes se consomment pour activer la deuxième partie du shield quoique maintenant c'est peut-être plus à l'air j'ai peut-être une clé en fait non c'est toujours pareil oula l'auto attaque cuspel c'est chaud là il est excentré là par rapport au creep il n'y a pas de sbire le flash cuspel c'était tellement obvious là oh la 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 mort là très 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 obvious donc voilà pourquoi je voulais regarder le top parce que c'était forcément un match-up qui allait être très agressive là il dash on va voir comment ça s'est passé donc là il va s'écarter des sbires probablement il va prendre probablement auto attaque cuspel l'avoir posé il met son e il est cas il a trois stacks il jump ici d'accord donc là il jump là où il a sauté il n'était pas à proximité de sbire allié à lui donc là il aurait pu jumper peut-être sur un sbire à voir on va voir ce qu'il va faire est-ce qu'il va vouloir profiter de son passif ou pas il n'a pas l'air de s'en servir et il ne va pas servir du tout de son passif c'est un peu dommage parce que je pense que là en rentrant dans le blush il aurait pu sauter directement sur ce creep là il aurait été hors range du kzx qui n'aurait pas pu le suivre parce qu'il n'a pas son e et il aurait pu créer de la distance là il a voulu courir à pied mais c'est pas forcément la meilleure chose que là c'est sûr que quand le kzxg récupère son cuspel c'est sûr qu'il fait un flash cuspel quoi c'est tellement mal donc il en plus il a de la péné le kzx il joue en rouge pénétration physique donc en plus il va scale relativement bien avec son stuff pareil côté ringard on est sur de la raid péné donc on a les marques qui sont en péné physique donc là assez mal joué quand même de la part du ringard donc qui a été très 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 imprudent je pense il a fait un peu de la merde je pense il aurait dû servir de son passif reculé ne pas essayer de enfin ouais s'avancer en mode enfin évidemment quasi de niveau 1 ça fait méga mal beaucoup plus mal qu'un ringard du coup bah il s'est fait jambon bah bien en tout cas on aura on aura aussi effectivement vous avez raison on aura peut-être la quête entre les deux joueurs et ça ça va être excitant donc le flash oh on a vu il a flashé donc je pense que c'est un bug du mode spec mais il a dû flasher avant l'impact du Q-spell du coup le mec l'a suivi après il a pris assez cher mais il est pas mort maintenant heureusement maintenant il n'a plus de flash intéressant il a commencé à l'adoran blade on voit de plus en plus ce starter alors il y a du lifestyle et du spell vamp sur le deuxième Z enfin la deuxième activation du Z de l'issé donc pour pas perdre trop de PV et l'adoran blade permet de lui économiser du gold tout simplement pour avoir plus d'or que son adversaire direct qui lui donc à 400 d'or dans les poches il en aurait 400 également donc au final ça change pas grand chose après bon il n'a pas il n'a pas encore gank a priori un dexter donc du coup il aurait fait quoi il aurait fait bleu bleu red wall blue puis après la bot lane un blitzcrank ça c'est vraiment cool moi j'aime beaucoup blitzcrank c'est très très playmaker aussi donc ça montre du très beau jeu par contre c'est vrai que sur la lane c'est pas ultra fou surtout quand vous ratez votre grab comme il vient de le faire ça le perso ne s'appuie à des masses ou le counter gang de la part de l'issé le dégage sur la bot lane il a eu le backup de côté dexter ça va être le cuspel qui ne passe pas ils vont go sur la lulu le knock up qui passe sur blitzcrank blitzcrank qui flash ça qui grab sous tour dexter dexter qui va pas mourir le swap d'aggro de la tour le kill qui est récupéré par le cuspel lulu qui prend relativement cher elle a pu son flash elle est toute nuit elle va tomber et là ça va être un massacre il a récupéré double oeuf et le triple kill donc 3 kills récupéré double kill plus un kill sur l'issé double buff récupéré côté ezril c'est la débandade et là ça fait ultra mal au cul à ce elo de se prendre de se prendre ça là ils vont vraiment être déçus là parce que ça va pouvoir snowball au top pour l'instant le kzis est parti sur une doran blind et une épée longue qui va probablement servir à un brutalizer pour la synergie avec son intimidation de péné magique de péné physique donc certainement du bruta peut-être de la black climure brutale à swisper on va voir on verra mais c'est probablement cette direction qui va se diriger donc il a trois stacks il va pouvoir récupérer il va pouvoir appliquer un les son sort amélioré sur le kzis le kzis qui recule il voit les stacks de ringard what d'accord il a choisi de se guérir la guérison améliorée de ringard là vous voyez ça rapporte 140 pv 140 pv de restaurer est ce que les 140 pv sont rentables par rapport aux dégâts que vous allez infliger sur le z quand le mec est de l'o hp comme ça je suis pas sûr mais bon pourquoi pas donc les pv donnés par le z sont montant des levels du perso ok étonnant j'avoue que je suis pas fan du heal comme ça au début c'est pas ultra fou je trouve on va voir surtout qu'en plus bah là il n'a plus de régène enfin il n'a plus de bottle donc plus le mec est l'o hp parce que là il est là il peut attaquer des sbire et du coup bah il va pouvoir se guérir via adoran blade alors que si il est à moins de 50% du coup il a les bonus de dégâts donc via la branche utilitaire l'arbre de 21 en offense donc je pense que c'est plus intéressant d'utiliser ses stacks de façon offensive donc là il met l'ulti oula c'est play là qui fait assez ballsy là quand même de la part des deux joueurs revenons ce qui s'est passé alors donc là il a quatre stacks il a une stack gratos sur son sur son z on va voir comment il va claquer donc le z qui file aussi des stats qui file aussi des résistances donc là il met le e il active son Q spell donc là il met vous avez vu il met le Q spell sans mettre l'auto attaque il fait pas auto attaque Q spell qui pourrait encore gagner du dps donc là il aurait pu faire mieux le ringard je pense après là le ringard à mon avis ouais là le Q spell de le Q spell de Kha'Zix passe en full dégâts donc là il lui met l'embrasement et il fait son il fait son au final son Q spell amélioré mais là comme son comme il n'aime pas avec son Q spell le Q spell ne fait pas forcément masse dégâts et il ne se sert toujours pas de l'auto attaque donc je pense que là il aurait pu faire beaucoup mieux le ringard pour avoir gagné beaucoup plus de dégâts il va quand même le tuer parce que là bon là le Q aZix n'avait en plus il y a le Q aZix qui saute dessus enfin c'est il met tout quoi mais ça ne passera pas c'est quand même assez ballsy et ça ne passera pas du tout à priori le Q aZix a monté son Q spell je crois ouais il a monté son Q spell bon je pense que le ringard aurait pu faire beaucoup mieux honnêtement ça vient des résistances timing d'attaque ça permet de gagner du tps le premier en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas servi le deuxième je suis pas absolument certain à 100% mais en tout cas j'ai cru voir que non ok au mid on a quoi donc il n'a pas pris son EO il a monté son shield niveau 2 il a max évidemment son Q spell le décalage de Lee Sin le shield pour protéger après bon Brand c'est pas un perso qui est beaucoup joué même c'est un perso qui n'est même je dirais pas beaucoup joué du tout quoi après on verra peut-être il va nous faire de la magie avec mais c'est vrai que c'est pas un perso qui est considéré comme OP quoi enfin considéré comme un perso fort du moment Diana ça s'est fait un petit peu nerver aussi donc c'est moins fort qu'elle ne l'était il n'y a pas très longtemps il est peut-être un mois et quelques un mois et demi deux mois ninja tabi ça c'est très intéressant ça va réduire beaucoup les dégâts des auto attaques de base mais ça ne réduit pas les dégâts des sorts vous voyez que c'est des attaques de base mais ça apporte de l'armor il est contre un matchup physique un champion physique en face et il a un jungle physique en face donc du coup les deux joueurs ont un intérêt peut-être à partir sur un tabi parce que les deux junglers sont des champions physiques donc on voit beaucoup de Lee Sin Jarvan à Oelo enfin ouais pas beaucoup de surprises sur ce pic donc les taillis sont vachement intéressants dans ce genre de matchup full physique en face et en jungle donc c'est vraiment intéressant de partir sur ce genre de truc pareil donc là on voit qu'il a 53 de résistance magique il a pareil donc ils ont les bleus en magic resist mais ça ne sert pas des masses puisque l'adversaire n'a pas de dégâts magiques donc autant prendre soit de la cdr soit autre chose mais les bleus cdr aurait peut-être été mieux en rhume bleu pour optimiser un peu leur bulle mais bon ça reste pas trop mal quand même mais bon c'est un petit peu gâché vu que Jarvan n'a pas beaucoup de dégâts magiques et Lee Sin non plus le décalage au middle est-ce qu'il a une ward sur lui ? Il a une ward sur lui donc il va pouvoir faire un ward trick ? Non flash à t'instant de la part de Brandt qui ne veut pas se faire kick out parce que s'il se faisait toucher par le Q-SP il était mort là il se prenait un Q sous tour et puis un simple kick c'était la fin pas beaucoup de mana là côté Bjergsen c'est moins qu'on puisse dire 35 ça va après ça ne coûte pas très cher le Q-SP qui coûte 55 ouais c'est du diamant 1 entre 80 et 40 points je crois ok le Zey qui a été maxé côté Vayne il fallait trade court en bot on s'en sort comment parce que franchement ils se sortent pas si mal honnêtement la botlane après les 3 kills qui se sont pris quoi parce que déjà Vayne bah c'est pas très très fort au début de partie et ils ont pris un retard énorme sur le Ezreal après le Ezreal est parti sur une arme d'ADS c'est un choix qui est bien en mid game mais ça vous ralentit, ça ralentit votre puissance au début de partie donc avec la Clouty pour se barrer là bah c'est safe, il craint vraiment rien il ne peut pas se faire tuer avec ça voyons voir ce qu'il va faire, décalage de Lee Sin là sur Dexter McLovin qui met de la pression quand même à Dexter, Dexter qui prend quand même pas mal de dégâts Dexter qui monte un peu tous ses sorts, il monte son chi niveau 2, son E niveau 2 et il laisse son Q-SP niveau 1 on voit Maluno par exemple qui a tendance à maxer plutôt le E, on voit d'autres joueurs qui ont tendance à maxer le Q-SP donc on voit les deux dans les compétitions etc donc après moi je ne joue pas du tout jungle mais oula j'ai cru voir, d'accord il s'est fait rattraper là très 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 bien joué un gros taf là du Lee Sin plus que le Rengard parce que le Rengard du coup a récupéré le kill mais Lee Sin là qui fait vraiment chier Dexter, je pense là il doit vraiment l'emmerder oula décalage de Bersenne c'est bien joué et là c'est quasiment un free kill, il tankait la tour, il recule et là le kill qui a encore une fois récupéré toujours vraiment un bon moment, le chaton qui est là pour rattraper le petit kill Gratos là franchement il n'a pas eu non plus grand chose à faire, un petit E, hop un kill de récupéré Gratos ça fait plaisir quand tu, oula par contre là c'est dangereux oula bien joué de la part de Lee Sin, oh il n'a pas réussi à se guérir le Dot et le Dot qui a suffit à le tuer avec l'embrase il fait quand même du bon taf là le Brand Minorien, le kill pas qui ne passe pas malheureusement mais ça aurait été ça aurait été quand même très dangereux, le Dash il n'a l'air de Bersenne, il n'a plus de CD, il a son E mais il va mourir très 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 bien joué de la part de Bersenne qui a profité du fait qu'il n'avait plus, oh c'est énorme qu'il n'avait plus de CD, on a vu qu'il avait créé ses sorts, il les avait ratés et non la pierre tombale, la pierre tombale, ça semble qu'il a 5€ ça ok on va voir si Dexter va essayer d'interrompre ça avec un flag ou pas il ne va pas le faire, ah il le fait, oh joli, bon timing en plus du coup le Lee Sin 4 qui a eu le temps de TP du coup il est en 1v1 contre Bjergsen, il avait encore heureusement pour lui son flash du coup il flash out, est-ce qu'il a son flash ? Non il n'a pas son flash, il met le Z pour le ralentir est-ce qu'il va pouvoir le tower dive ? Les dégâts du Cuspel, implosion totale, on a vu les damages du A sur une cible désolé qu'il n'y a pas beaucoup de PB, c'est infâme, il s'est fait défoncer très bon timing du Dexter, en tout cas là sur le recall, et là il a des défis par le recall amélioré le petit point qui fait que vous recollez en 1 seconde plus vite, ça aurait du coup tout changé parce que quand vous allez vous faire interrompre dans le recall, c'est toujours vous allez vous faire interrompre sur la fin et pas sur le début, je ne pense pas qu'il l'avait, peut-être qu'il l'avait, je ne sais pas je vais accélérer parce que là il n'a pas assez grand chose donc là on voit au mid, le Brand qui farm et qui push la lane, au bot, une petite tentative d'agression à côté Lulu sur Ezreal, Ezreal du coup qui a moins de farm que la Vayne malgré le triple kick sur la bot et ça c'est vraiment assinéré parce que du coup ça veut dire que Twix et Lynn, oh putain, et Lulu ils ont vraiment fait un bon taf, bon par contre son pseudo est au score quoi Lynn Worm, Lulu, on l'appellera Lulu hein, c'est beaucoup mieux ah c'est un skin légendaire et mythique, ah ouais d'accord donc en fait il vaut, bah il vaut la blinde en fait, le skin de Brand il vaut la peau des burnes du coup bah en fait il a acheté le skin et du coup il se sent obligé de jouer le perso en fait c'est ça l'idée, le tower dive là c'est bien joué, la présence des externe là pour essayer de protéger mais il y a la présence également de l'issing, le coute en cranc, c'est l'ulti qui passe, le rebond qui se fait sur les deux joueurs c'est infâme le rebond mais là on voit l'absence de dégâts, qu'est-ce qui se passe ? ça a pas fait de damage c'est du flipper mais what the fuck, clairement ça a pas fait tant de dégâts que ça hein, infâme bon moi je connais pas du tout Brand, je joue jamais, je jouerai jamais, c'est pas du tout un euro fait pour moi mais 208 dégâts, le rebond mais ça a pas fait, bon ça reprend que le passif mais ça a pas fait tant de dégâts que ça quoi c'était pas, c'était pas ultra ouf quoi ok ils vont faire le bleu, cuspel, pour qu'on rappelle, vous pouvez lancer votre Q et avant la pack du Q vous pouvez faire votre R, ça va récupérer, vous allez récupérer le CD le décalage de Dexter, Dexter qui a bien maxé son ulti qui est claqué, y'a pas de flash sur Gerson puisqu'il a claqué tout à l'heure mais il s'est fait découper la veine qui ne peut pas stun contre les parois artificielles donc type Jarvan, petite Anivia, bien joué, le dash à travers un mur évidemment le backup de Blizzcrank, qui est beaucoup trop chaud et on voit le Rengar, Rengar qui n'active pas son tuspel, c'est un peu ballot là il aurait pu avoir plus d'égal, le Rengar qui joue assez mal je trouve et bon il a récupéré des kills mais il déconne un petit peu bon après bon je sais pas, peut-être que c'est un français etc, mais en tout cas de manière c'est pas sa YM, mais là il fait des erreurs assez ballot là et je pense qu'il aurait pu au moins essayer d'utiliser ses stacks en forme d'invisibilité pour faire plus de dégâts bref c'est assez étonnant il max son deuxième LeBrand, on va accélérer parce qu'il va pas assez grand-chose au dégâtage de BXN il ne va pas pouvoir y aller, il n'aurait peut-être pu par exemple envoyer son A sur un creep du coup daché sur le creep, il faudrait l'attirer avec le E le problème c'est qu'il aurait eu plus de kill spell et donc il aurait perdu son ulti sur ce action mais on a vu la Lucine qui n'était pas très loin, le bug va être encore une fois récupéré donc là il se met bien, Bjersen qui se met très très bien avec les blue buffs le Z qui était max son deuxième côté Kha'Zix, la tour qui est tombée au top c'est pas trop grave les deux personnes quand elles le dépeuchent, ils ont tous fait des brutas c'est bien avec de toute façon les runes qu'ils ont pris en termes de farm, avantages Kha'Zix, égalité en jungle, égalité au mille, égalité en bot finalement ouf après bon, voilà, Vayne en late game c'est pas, enfin Vayne c'est pas du, enfin ça blague pas du tout quoi c'est vraiment extrêmement fort ouais c'est du solo Q au elo les amis c'est du, c'est du, entre haut diamant 1 et mi diamant je dirais tac, voyons voir donc il n'y a pas de challenger dans cette game décalage au mid après je crois que, je pense que le dexter il doit être challenger sur un autre compte je pense à mon avis après j'ai peut-être une connerie hein oula, 3 ticks, le coup de poing, oula il est pas bien là ouh, joli flash charge qui en plus qui évite non seulement le backup de la part de Isreal, la BRK, la BRK qui est claquée pour la vitesse de déplacement il va pouvoir prendre un kill peut-être sur le, oh c'est bien joué ça super bien joué, oh le dash très, oh la la, c'est bien joué le dash, le ward dash, suivi d'un kick, oh la la la, et la veine qui, oh la la déçu sérieux oh, oh la la, et le qui était encore sur le Ezreal, j'avais pas vu, magnifique le kick à récupérer, le dash pour éviter les sors, le flash hit pour récupérer avec le kill sur Lulu il donne tout, il le veut, il veut le boule de la Lulu et il va l'avoir, c'est très bien joué le Lissine qui fait quand même un gros gros taf le combo qui passe côté, côté, Jean Van Gaat, il ne l'est pas rapporté, oh il est déçu il fait le ward trick mais il n'est pas rapporté pour pouvoir dash à travers le mur, c'est dommage le Lissine qui joue très très bien le Lissine qui joue très très bien la veine qui a très bien joué aussi, la Lulu aussi mais vraiment le Lissine qui fait un bon taf la veine aussi dommage en tout cas, c'était vraiment bien c'était vraiment très tendu alors voyons voir en terme de farm ok, ça s'est équilibré, décalage sur le solo top Bjergsen qui n'a pas encore énormément de dégâts oula le Qspect qui n'est pas passé donc là son ulti est en CD, vous avez vu ou pas ? l'ulti qui a foiré, enfin le Qspect qui a foiré du coup son ulti qui malheureusement n'a pas reset du coup clairement il a pris la poutre d'escampette et c'est dommage que Katic ne l'ait pas vu parce que je pense que là il y avait moyen il y avait une opportunité peut-être de tuer Bjergsen parce que Bjergsen du coup était esselé par rapport au sbire donc il avait augmentation de dégâts etc parce que là du coup il va reset son sort donc bon il va mourir quand même largement bon je pense que c'est sans trop de surprise je pense que la seule chance de Bjergsen de la fight c'était dans les sbires mais Katic n'a pas vu qu'il n'avait pas pris le reset donc je pense qu'il aurait pu le tuer très très facilement le problème de Diana c'est qu'elle n'a pas vraiment d'escape donc dans cette situation quand elle tombe en face du Katic soit elle le tue soit elle meurt, il n'y a pas d'autre escape parce qu'elle n'avait pas de monstres par exemple à proximité pour me lâcher sur des golems par exemple travers un mur etc etc donc voilà c'est compliqué si elle a pris un golem elle a juste à envoyer son Q spell pour filer la vision pour pouvoir dacher dessus et récupérer l'ultime donc c'est vraiment beaucoup plus pratique ah d'accord ok d'accord on me dit que le Ez lui est challenger oui bah c'est possible hein c'est bien possible alors je vais vérifier d'accord donc on aurait un challenger en l'occurrence le Ezreal d'accord oui il y a un challenger effectivement donc on a le Ezreal qui est challenger après ça change pas forcément des masses de choses non plus hein enfin voilà le Ezreal ne salome pas la game pour autant euh... donc la Muramana on va voir qu'il en est où du stack il est à 456 donc bon il a fait on va dire deux tiers un peu moins de deux tiers du KH du Kha'Zix au mid il a Brutal As Whisper donc voilà bon rien de enfin Brutalizer dernier souffle du grand standard et bah très bonne synergie avec ses runes en plus donc les bonnes runes hein je trouve les meilleures runes à prendre avec ce stuff donc bien bien c'est vrai qu'en général on voit souvent des mecs en 5 d'AD donc euh... avec 15 AD flat etc mais là je trouve que c'est moins efficace avec toujours de trucs oula le Brand a un kick condamné là il va devoir mettre tous ses sorts il va essayer de prier parce que là il est vraiment dans la tourmente le stun qui passe sur Jensen il vient jouer il applique le debuff et il va sortir le bon backup là de la part de Dexter et de la part de Kha'Zix Bersin qui est dans la tourmente encore une fois Bersin soit il le tue soit il meurt et il l'a fait euh... bah il a pas pu euh... le tuer donc bah évidemment il est mort le kick où il s'en sortir le flash in de la part de la Lu qui nous rigole 0 qui récupère le kill le jump in de la part de Rengar qui récupère le kill sur Brand il est stacké en forme de euh... de rage il s'écrête des trucs c'est un peu le terrain de jeu là de Rengar hein il fight dans les... dans les bush il s'est fait complètement déboité par les dégâts du Kha'Zix et de la Vayne combiné le jump in de la part du Kha'Zix il va essayer de l'appliquer le slow pour essayer de rattraper euh... le... le blitzcrank son E malheureusement qui est niveau 1 donc il va remettre son euh... enfin son spike et il ne pourra pas l'avoir et là je pense que le problème c'est que bah comme il a pas monté son E du tout il aurait monté un peu plus son E il aurait récupéré le killian du E qui diminue énormément avec les levels et là il aurait pu du coup le tuer parce que là il suffisait que... il suffisait que Kha'Zix touche le blitzcrank et le blitzcrank était foutu hein il avait son... ouais non il avait pas son flash donc clairement il était mort l'exhaust n'aurait pas suffi ok voyons voir en terme de stuff il partirait sur un visage spirituel sur un Rengar je trouve ça abominable parce qu'en plus en face il y a... il y a qu'une source de dégâts magiques donc c'est vraiment pas ouf quoi hein donc là je pense un mauvais choix de stuff côté Rengar contrairement à un bon choix de stuff côté Kha'Zix parce que là encore il aurait de la paix en face en jungle, en top et en jungle pourquoi pas mais là c'est pas le cas du tout donc je pense que c'est plutôt un choix vraiment vraiment contestable hein parce que la regen apportée par le Z c'est pas un truc de ouf quoi c'est encore avant quand Rengar était un peu fumé pourquoi pas mais là c'est plus le cas donc enfin quand le Z de Rengar était fumé mais là c'est plus le cas donc je suis pas convaincu hein ce système là est un peu bizarre oula le grab qui a faille passer après la CDR c'est toujours intéressant sur Rengar ça c'est sûr maintenant il y a peut-être d'autres items un peu plus intéressants Black Cleaver plus Last Whisper c'est un choix plus intéressant avec les bleus en CDR c'est vraiment la CDR ok le dash in de la part de Bjergsen il y a le backup bon ils vont pouvoir la récupérer gratos en terme de dragon j'ai pas le timer on a l'iron solar qui va être complété côté dexter très bientôt voilà c'est dexter des Lemon Dogs c'est le jungler des Lemon Dogs on le rappelle c'est l'équipe qui a dominé les LCS Euro et ça a dit qu'on finit par les battre là dans le dernier BO5 mais bon les Lemon Dogs ont dominé jusqu'au dernier jour les débats donc on peut pas dire que c'est top Team Euro, top 1, top 2, voire top 1 je pense Magnificulti là d'abord le Brand qui va pouvoir faire des rebonds le très bel ulti aussi de Jarvan K qui a gêné tout le monde là le jump de la part de Kazis on a vu là il a pété son clavier parce qu'il a récupéré le reset et il a rejumpé instant c'est juste parce que clairement il a bourriné son clavier le jump around et là le kick qui est récupéré ils se sont fait complètement démonter là très bel langage de Jarvan bien suivi aussi par les collègues bel ulti de Brand aussi Kazis qui s'est juste baladé un les reset c'est vraiment infâme Kazis c'est fait pour la fin c'est vraiment un perso qui est très 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 puissant et très playmaker et ça fait vraiment le taf et là en plus il est pas mal en plus il a un bon stuff donc ça va en plus c'est encore plus dur d'accord il a fait static ship on voit souvent les veines partir plutôt sur la Swiss Parade dans son fantôme un choix un peu différent mais bon c'est le même genre enfin c'est quasiment le même item ça se ressent beaucoup à part que voilà il y a les stacks donc quand vous prenez un coup et que vous avez 100 ouh le nashar qui va être récupéré côté voilà côté raid ça va être très 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 compliqué pour les kills à double gersen de remonter tout ça ça va même être extrêmement complexe le nashar qui va être récupéré ils vont pouvoir aussi gratter les tours extérieures plus de tours extérieures pardon la tour interieur middle qui est tombé c'est bien joué il y a tour interieur ici qui est full life et tour interieur bot qui est à 2 tiers life à peu près les tours interieur qui vont tomber facilement sous le nashar on va voir comment ils vont profiter qu'est-ce qu'ils vont faire on a rail et l'endry qui va être fait côté côté brand alors ce que je ne sais pas est-ce que le passif de brand proc la l'endry à fond je ne pense pas parce que c'est un dot donc un damage over time normalement c'est pas censé proc la l'endry à fond mais peut-être peut-être parce que bon c'est vrai que le passif de brand qui dure une éternité 4 secondes c'est vraiment très long donc ça relance le bien joué là vous voyez la veine qui se colle au mur là pour cancel l'animation du dash oh bien joué ça le kick qui est récupéré enfin le rayon qui est récupéré le flash out pour éviter de se faire linker par le le backup là il y a le blizz il y a la famille le blizzcrank qui se fait défoncer là par la veine qui l'a découpé complètement le brand qui lève les mains et qui y va la veine qui y va là le stone qui va peut-être passer non le stone qui n'était pas prêt la condamnation qui arrive seulement maintenant le Qspel qui passe c'est dangereux la 2x la 2x qui va peut-être se faire découper il n'y a plus le backup il est tout seul il va tomber là clairement sur un Qspel de Calzo il va devoir esquiver il va devoir jouer sa vie joue ta vie le backup de la part de Dexter le dash in le flash in de la part de Dexter qui voulait intercepter la balle mais là le E le transfert arcanique de Calzo qui récupère le kill on a vu Dexter qui a tout donné il a voulu même flasher pour intercepter le projectile tel le garde du corps le dash out évidemment de Calzo il va pouvoir s'enfuir mais non le brand qui passe son dot et là c'est la fin pour Calzo qui va tomber débarre le bodyguard le bodyguard le bordel oula la Lulu qui qui bait un petit peu jusqu'au bout du bout le Qspel le snare le pass avant et la Lulu qui se joue qui se joue du chaton et qui lui met la zindindidon le Hex juste au dernier moment quand il mettait son Qspel et tout très 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 bien joué la Lulu qui fait un bon taf clairement le Hex elle attire un petit peu le Blitzcranker le Braum le Grave qui passe c'est bien joué l'ultime peut-être non il n'y a plus d'ulti le stun qui cancelle hélas il est déçu il se prend l'ulti il se prend tout le Blitzcranker qui va retourner à la casse il est bien déçu il a pris juste le tarif très bien j'ai eu bonne temporisation quand même de la part de la Lulu et bon taf de la part de Brand parce que si le reste son stun clairement elle était morte le petit coup de poing d'acier c'était la fin donc il prend Black Cleaver ta fuck et ta fuck attends mais j'ai craqué un en fait attends bon ok Black Cleaver il a pris juste ça pour la CDR et il fait derrière un brutal donc autant faire ok pourquoi pas mais bon Rengar combien de CDR tu as ? tu en as 24 ok oula pardon ok en terme de stuff on a un Mauve Malmortius côté côté Kha'Zix bon c'est un item qui est sympa maintenant en face il n'y a quand même pas des masses de dégâts magiques donc il y a une utiliserie il y a un Blizzcrank il y a une Diana mais c'est pas ultra ouf euh est-ce qu'il y avait peut-être pas euh plus intéressant bon ça reste un très très bon item contrairement euh bah à la Kingdom Jam tout à l'heure il partait sur un d'ailleurs c'est bizarre tout à l'heure il partait bien sur il a vendu son item ou quoi ? il me semblait que le chaton il avait euh alors je vais juste vérifier quand même parce que là je suis perdu là ah non j'ai craqué en fait ah oui non j'ai craqué j'ai craqué autant pour moi j'ai cru voir un manteau de négatron il n'y en avait pas du tout quoi autant pour moi il avait juste fait la CDR autant pour moi donc ça va non c'était beaucoup moins négat ce que je pensais je pensais qu'il allait partir sur un autant pour moi donc j'ai dit de la merde euh j'avais cru voir qu'il avait un manteau de négatron et du coup je comprenais vraiment pas quoi là ça avait vraiment pas de sens autant pour moi ouais il prend vraiment Bagdad il prend la Dynisa le combo là de la part de Bjergsan il met son E pour attirer tout le monde mais il flashe un stand pour essayer de survivre tout simplement parce que c'est un héros go in donc c'est en gros soit ça passe soit ça casse et là s'il y va ça ne passera pas donc ça va être la casse du coup c'est pas évident du tout parce que Bjergsan n'a pas beaucoup d'issues secours il n'a pas de zonia donc il ne peut même pas temporiser pour son équipe donc c'est vraiment compliqué la Bjergsan ne peut pas faire grand chose pendant cette game ça va le salut se peut plus se placer sur le Ezreal parce que là Bjergsan c'est sûr qu'il va mourir quoi c'est un hégo in vous allez voir il va clairement prendre super cher il essaie de s'en sortir il temporise bien Dexter qui tank énormément la veine qui n'était heureusement pas là le titan 4v5 le jump in de la part de Kha'zix qui a découpé qui a fait du steak un petit peu avec le Bjergsan donc il n'a plus son jump vu qu'il a jump out on l'a vu tout à l'heure le bouclier de l'allule oh joli bon sniping quand même carrément le flash in le fer oh il est déçu il prend pas le reset et bam Kha'zix qui récupère le kill bon là c'était un peu ballsy la part de flash E comme ça là l'utilité qui est côté Rengar il récupère un kill là sur la veine c'est bien joué Rengar c'est un bon tueur de veine s'il commence à speed c'est bien joué la branque qui va tomber c'est très beau très 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 beau grab de la part de Blitzcrank et ça offre surtout le troisième stack de Rengar qui est très important pour apporter 10% de cdr enfin 10% d'armor et 5% de cdr c'est très très bien parce que ça synergise beaucoup avec le là il va partir sur un bruta il l'a pas encore bruta ou la swisper on va voir s'il a la tune il partira sur la swisper je pense qu'il a gagné pas mal de goals donc il va faire la swisper à mon avis rapidement et ça va être très très efficace parce que Rengar c'est un un des meilleurs tueurs je pense de veine parce que veine c'est un perso qui peut kite à l'infini etc mais l'avantage de Rengar c'est que c'est un perso qui one shot donc dans l'idée dans l'idée la veine n'attaque pas en fait donc elle n'aura pas tant de regen et s'il sait jouer Rengar il peut facilement tuer une veine avec un petit peu plus de stuff que ce qu'il a là parce que là elle a 78 d'armor enfin d'armor ouais du coup elle va prendre dégâts purs avec un ass whisper et ça va être extrêmement extrêmement efficace donc on va voir on va voir beaucoup de choses vont jouer sur le enfin sur le pas le stuff c'est sûr qu'il part sur l'ass whisper ou bruta et l'ass whisper mais ça va beaucoup jouer sur le bah ce que va faire le Rengar parce que si Rengar os la veine il y aura quand même beaucoup moins de damage en face il y aura toujours le KZX mais voilà ça relève un poids quand même c'est moi le chaton d'accord 3100 viewers les amis merci beaucoup vous êtes beaucoup trop chaud ça fait très 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 plaisir sincèrement on est très content alors pour l'instant je rappelle je suis dans une des box donc les box qui servent à streamer en solo on a également le studio sur lequel on peut streamer avec 8 donc ça va enfin ça va être assez fou il a son zone yaz ring là honnêtement la game n'est plus ils ont perdu leur avance un petit peu les raids enfin les rouges là sur les throws un petit peu qui sont faits parce qu'ils auraient plus honnêtement gratter la tour gratter etc là ils se sont fait un petit peu rattraper et voilà si jamais ce Rengar récup... what the fuck t'as pas le droit mec oh non oh non alors là clairement non c'est pas bien quoi oh c'est vraiment ballot parce que là il aurait pu faire trop d'amages il aurait pu faire des dégâts purs et donc os complètement cette veine et je pense que ça aurait été beaucoup mieux c'est ballot on va voir mais là du coup je pense pas qu'il va os la veine enfin clairement j'en suis même sûr mais on va voir s'il aura du support est-ce que la Bjerken va du coup devoir focus également la veine ou la veine qui a pris quand même beaucoup de damage là sur le petit poke là évidemment Calzo lui il a quand même pas mal de dégâts oula Sago in a l'ulti KK qui a côté côté Bransarobondi l'ulti KK qui a côté Rengar qui n'a voilà Rengar qui est tout seul là qui va se faire découper Rengar qui va tomber il arrive à se sortir pour l'instant il rentre dans les bush il va tomber il va mourir et là il y a personne qui est mort en face la veine qui était laissée tout seul qui n'a pas du tout été attaqué et là c'est la fin des cacahuètes et là ils ont pris vraiment extrêmement cher le nageur qui a réalisé donc ça va être la prochaine destination Calzo qui va tomber oh magnifique le slow qui passe sur Calzo et si ils vont pouvoir le récupérer le buff de moussepeed peut-être sur la veine ça passe le buff de moussepeed le kuspel sur le gris pour pouvoir reset son timing et là non il ne va pas l'avoir malheureusement pour eux et ils vont pouvoir back on a vu le leasing qui est resté là ici pour protéger un potentiel nageur s'il n'avait pas back plus tôt c'est parce qu'il voulait éviter un nageur ou tenter un style etc l'iron solar qui a été utilisé le Rengar qui n'a même pas utilisé son item Rengar qui a mal joué sincèrement il aurait pu faire beaucoup mieux charger son kuspel avec les 5 stacks de l'ulti activer son ultime et réactiver enfin vraiment mettre extrêmement cher à la veine ça aurait été beaucoup mieux là même le pilier c'est même lui qui commence à faire le engage oula le grab qui passe sur malheureusement est-ce que leasing va pouvoir l'avoir le kuspel le duel de smite et c'est dexter qui gagne dexter il faut savoir que dexter gagne souvent ses duels de smite je trouve quand même et très 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 bien joué leasing est-ce qu'il a cagé son smite non il n'a pas cagé son smite dexter oui très bien joué on va juste revoir ça au ralenti parce que là clairement il y a eu de la pression c'était très bien joué quand même de la part de leasing leasing qui joue très très bien franchement grosso modo il fait vraiment une bonne game waouh c'était méga chaud c'était méga ou ultra chaud on a vu le nageur qui était 910 pv donc bon réflexe de smite de la part de dexter très très bon timing et là en plus le kill forcément après nécessairement il va mourir le leasing mais il savait qu'il allait crever c'était juste pour tenter de récupérer donc là il claque l'ultime il n'avait pas gagné le stack avant il ne va pas servir à grand chose bon après c'est pas grave là c'est pas vraiment une erreur il fallait tenter voir s'il n'y avait pas une cible facile etc. maintenant son stuff est quand même relativement bien dégueulasse et donc il a plus que 2 stacks là c'est ballot parce que les 2 stacks ne servent pas à grand chose il faut les 3 stacks c'est vraiment très important donc il lui faut au moins un kill ou un assist donc là bien joué encore une fois il se colle au muir pour cancel et le dash pour gagner un peu l'attaque speed pour gagner un peu de damage oula il est un peu déçu de la risée donc c'est pas grave ça arrive souvent les joueurs qui sont trop impatients Infinity Edge qui va être récupéré côté Vein ça va évidemment faire beaucoup d'égards on va voir si il va se diriger vers un peu de défense donc type GA, type QSS ou est-ce qu'il va jouer Glaskalong sinon c'est quand vous jouez tout nu full damage donc très très dangereux quand même on a un Randuin côté Dexter on a également un Iron Solari donc une énorme capacité de support et le stuff de Kha'Zix est vraiment qu'est-ce qu'il fait ? oh il a déco oh Manor parce que là ils auraient pu lui péter la gueule ils ne l'ont pas fait ah bon Manor mais pas trop quand même là l'utilité et la disparition enfin le stuff de Kha'Zix est vraiment très bon il est très tanky mine de rien il a un rez et le rez le reset sur le E s'applique même une fois que vous êtes mort donc c'est vraiment très très bien là il va prendre super cher on va voir le Rengar là et là ils vont pouvoir se heal Bjerg Sankil ne pourra plus rien faire là il est condamné il va essayer de prendre peut-être un kill il passe en Zonia mais ça ne sert à rien là je pense que c'est un Zonia qui est gâché pour le coup parce que peut-être que la prochaine faille sera dans moins 90 secondes puisqu'il va rez dans 50 secondes imaginons qu'ils sont sous la base enfin sous les limiteurs et ça va peut-être être un Zonia qui va lui manquer sous la base donc je pense que c'est un Zonia qui ne sert pas à grand chose parce que 2,5 secondes là il ne se temporise pas assez pour que ce soit vraiment rentable donc je pense qu'il aurait du peut-être se laisser tuer mais après c'est sûr qu'on a toujours envie de ne pas cesser mourir mais typiquement imaginons que là il push et que dans 30 secondes ils sont là ce Zonia aurait peut-être pu aider un petit peu et contribuer à la victoire ok donc là il tanque un petit peu Dexter qui tanque un petit peu la tour qui tombe et là on voit qu'il ne prend vraiment pas du tout d'égal le combo qui ne passe pas le grab qui ne passe pas non plus en même temps le grab qui passe sur Dexter c'est pas forcément une bonne nouvelle l'inhibiteur qui est 90% il ne tape pas du tout l'inhibiteur c'est un mauvais choix là on a 6 secondes à côté Rengard on a 15 secondes à côté Bjergsen ils ne pourront malheureusement pas contester ce le grab qui passe malheureusement c'est le tank pas forcément le meilleur choix le pourront les dégâts qu'il va il va se faire infloser Gérard Majax il s'est fait complètement détruire plus qu'un stack côté Rengard donc c'est la crise c'est dommage là les bleus ont perdu leur comeback enfin ils avaient fait un petit comeback et ils auraient pu revenir je pense si Rengard avait fait des bons plays malheureusement ça n'a pas été le cas et là la game et donc là il est active il joue vraiment pas bien il active même pas son Q-spell et tout c'est vraiment pas bien donc euh j'espère pour lui qu'il ne mène pas Rengard sinon c'est vraiment triste enfin disons que pour ce elo il joue vraiment pas très bien après voilà encore une fois les stats ça ne veut rien dire parce qu'il a récupéré tous les kills mais au final est-ce que c'est worth it qu'il ait récupéré les kills je pense pas parce qu'il joue pas assez bien pour s'en servir on va dire à bon escient c'est pas méchant je le connais pas etc j'ai aucune requin contre lui mais il a pas fait une très bonne game du coup euh du coup je pense que si par exemple Lissine avait récupéré tous les kills parce que Lissine a fait un taf énorme et là franchement Lissine a vraiment bien joué jusqu'à 20 minutes de jeu etc maintenant bon forcément Lissine dans les games c'est utilitaire c'est pas du tout un carry et il a pas pu snowball parce qu'il avait pas eu kill etc donc je pense que c'est un peu ballot hein parce qu'il a vraiment fait des trucs jolis comme Lissine par moment etc Dexter a fait bien sur une belle game enfin le casit a très bien joué il a fait des bons moves donc là Birsten il est juste au fond après j'ai envie de dire Birsten joue un personnage all in enfin un semi all in il joue un une organa enfin pardon une yana donc c'est un personnage qui rentre dans le tas et qui bah soit elle tue le mec soit elle crève il y a pas d'autre issue possible donc quand t'es très bien t'es très très bien et quand t'es pas bien bah t'es extrêmement mal et bah c'est ce qui s'est passé dans cette game tout simplement donc voilà donc on va juste remontrer remontrer les dégâts infligés c'était en tout cas une belle game il y a eu franchement il y a failli avoir un comeback je pense que si Rengar avait été un meilleur joueur de Rengar je pense qu'il y aurait eu un comeback possible dégâts infligés donc Kazon en first Brand en premier au final après faut prendre avec ça avec des parasites parce qu'évidemment un perso qui est mêlé type Kha'Zix infligera moins de dégâts en termes parce qu'il ne poquera pas imaginez vous mettez Nidali Nidali fera souvent beaucoup plus dégâts que les autres on joue beaucoup de dégâts pareil pour les luxe pareil pour etc mais donc voilà pour moi c'est Kha'Zix qui a fait plus de dégâts en réalité puisque Brand a poke avec son Z il a fait quand même beaucoup de dégâts c'est sûr mais voilà en termes de tank in a donc damage taken on a on a un bon taf côté côté dexter côté d'issing du standard et voilà en tout cas c'était intéressant cette game qui était assez sympathique on a vu quand même des erreurs côté Rengar beaucoup d'erreurs quand même beaucoup 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 d'erreurs quand même et bah un bon taf de calzo quand même mais j'ai envie de dire la botte la veine Lulu qui au final a réussi à dominer avec le gant le counter gang au bot qui s'était extrêmement mal passé ça avait fait un ça avait abouti en 3 pour 1 c'était juste un un carnage quoi c'était ça pouvait pas être ça pouvait pas vraiment être pire et ils se sont quand même très bien sortis je vais juste regarder quand même si le Rengar joue vraiment alors il s'appelle comment oh merde oh merde putain j'ai oublié ce qu'il est ah non c'est bon je l'ai là euh j'espère que c'est pas son main ok c'est pas son main d'accord parce que si il main et Rengar franchement j'aurais pas compris parce que je pense qu'il ne joue pas des masses euh les amis ok on se retrouve dans 3 minutes les amis c'était Skyart donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook donc en Facebook il est en dessous du stream vous avez euh bah skyart.oui c'est euh c'est l'URL je vous montre en stream ça ça vous sert alors l'intérêt pour moi c'est de pouvoir bah évidemment essayer de fédérer un peu la communauté etc l'intérêt pour vous c'est d'avoir bah les vidéos YouTube directement ici d'avoir bientôt des euh la chance de pouvoir gagner bah des bons on va faire des tirages au sort dans un nouvel onglet qui va pop bientôt euh donc tous les gens qui enfin parmi ce sera parmi les gens qui ont effectué la page qui pourront participer à un tirage au sort pour gagner 10 euros de RP on verra mais je pense ce sera un 10 euros de RP ou 10 euros de PaySafeCard plutôt PaySafeCard je pense pour comme ça si vous voulez le mettre dans autre chose que dans LOL c'est possible aussi et voilà en tout cas merci beaucoup les amis donc 22 269 ça fait ultra plaisir vous êtes vraiment trop chaud et euh pareil sur le Twitter euh on a bientôt dépassé les 5000 donc j'ai commencé à tweeter assez récemment mais euh mais voilà donc je m'y mets vraiment et euh je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux sur le stream et sur les réseaux sociaux puisque évidemment ça vous permet donc je réponds à vos questions alors succinctement à l'écrit un peu plus en détail à l'oral et euh et voilà donc je vais répondre directement là tout de suite après le stream pendant la pause etc donc on se retrouve les amis en 3 minutes on a pas vu la quête au final je crois entre le Rengar et le Kaze alors je l'ai pas vu mais euh voilà donc on se retrouve juste après les amis 3 minutes de pause et euh et à tout de suite et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne YouTube on a ça y est on a dépassé les 50 000 abonnés on est à 53 000 on a été euh on a été neuvième youtubeur francophone devant toutes les autres chaînes YouTube euh League of Legends en termes bah d'après les classements entre les youtubeurs donc ça par rapport au nombre de vues euh de vues hebdomadaires parce qu'évidemment une chaîne qui a 3 ans est forcément beaucoup plus de vues qu'une chaîne qui a 6 mois la nôtre a 6 mois et quelques donc voilà et donc en tout cas merci à vous tout ça c'est possible grâce à vous et on va essayer en tout cas d'apporter beaucoup beaucoup de nouveaux contenus là prochainement on est en train de en ce moment monter les studios les studios à ce mois ils sont à près à 70% 60% 60% 60% à peu près il y a beaucoup de choses on sait pas encore tout ça vers de tout on a des on a une plaque assez fou enfin vous verrez ça va être assez fou on va vous faire une vidéo sur ça vous allez je pense être assez sur le cul parce que c'est du matos assez what the fuck donc j'ai mis 3 minutes de pause on se retrouve juste après à tout de suite les amis restez connectés et n'hésitez pas à me rejoindre je vais voir petit f5 pour voir ceux qui m'ont rejoint merci beaucoup plus que 20 pour 25 300 j'y crois les amis peut-être après la pause donc on se retrouve dans 3 minutes à tout de suite les amis et voilà donc en tout cas croyez moi la prochaine série qui arrive sur youtube je pense qu'elle sera bien si elle est pas bien vous pouvez me chier dessus mais normalement ça devrait être pas mal du tout donc j'espère en tout cas ça vous plaira mais ça va me demander quand même pas mal de taf mais ça devrait être vraiment pas mal et on devrait avoir un truc un peu différent de ce qu'on retrouve ailleurs et je pense que ça devrait ça devrait plaire à beaucoup d'entre vous j'espère 3 minutes de pause amis à tout de suite et on va voir et on va voir et on va voir et on va voir